Re salut à toi, j'espère du fond du cœur que tu vas bien. Comment augmenter son intuition facilement comme nos amis qui viennent me rendre visite là derrière. Oui t'es beau, ça va mon beau d'amour. Comment développer son intuition et améliorer son intuition ? C'est possible grâce à chacune des 9 clés en or. Experte, drôle, inspirante que je vais te transmettre là avec notre ami Deus. Oui t'es beau toi. Mais d'abord, illustration et après c'est parti pour toutes les clés. Oh oui, je ressens les énergies, je me connecte à la terre et à mon moi le plus profond. J'écoute mon moi animal, j'écoute mon animal totem. Tiens que l'animal totem de Deus, je me demande ce que ça peut être. Nul autre que Deus ne peut mieux représenter Deus. C'est une belle phrase, il faudrait la noter dans les annales celle-là. Hum, que disent les étoiles ? Bon c'est con là, il fait plein jour et il est midoche tout pile mais... Que disent mes étoiles intérieures ? Oh oui, je vois, je vois, je vois... Je vois rien du tout, non mais c'est vrai, il y a tous ces trucs de vent. Bon salut Kiki ou Keket. Moi je sais jamais comment dire au féminin. Si toi aussi tu veux mieux apprendre à écouter ton intuition et ton instinct avec mon ami le bon Frédéric. On t'a concocté comme un bon petit plat qu'on a bien fait mijoter. Le 9 clés capital pour réussir une bonne sauce bolognaise végétarienne. Ah non je déconne, c'est bon. Pour écouter et développer ton intuition. C'est parti mon Kiki. Donc première clé capitale comme toutes les suivantes aussi, tu vas voir. C'est de te poser déjà les bonnes questions pour sonder les fonds de ton être. Et je te conseille absolument de toutes bien les noter et de toutes bien les utiliser dès qu'il y en a besoin pour mieux utiliser de plus en plus ton intuition. Première question c'est qu'est-ce que je ressens ? Deuxième question, que me disent mes émotions ? Que me disent mes sentiments ? Troisième question, si j'écoute mes tripes, que me disent mes tripes dans cette situation ? Ou par rapport à cette personne, au présent, au futur ? Quatrième question, que me dit mon cœur ? Qu'est-ce que je ressens au fond de mon cœur ? C'est très important, d'ailleurs il y a quelques jours j'ai sorti une merveilleuse vidéo pour apprendre à mieux écouter son cœur. Je te mets la vidéo dans la playlist, écouter son instinct, son intuition, son cœur. Tu as le lien dans la description comme d'habitude et tu pourras aller voir ça en complément à la fin de la vidéo. On continue. Tout simplement, mais parce qu'il faut le faire et s'y entraîner, que me dit mon instinct ? D'apprendre à te sonder aussi en te disant ça, si j'écoute là mon instinct, que me dit mon instinct ? Six, que me dit l'animal en moi ? C'est comme toutou Simba, tu vois son instinct et son intuition lui ont dit qu'il aurait des câlins d'amour en venant là. Oui, on se voit. Ils sont contents les chiens, ils sont contents. Ils sont contents les toutous. Allez, on continue. Et enfin, si je n'avais aucune peur, aucun doute, aucun frein, aucun barrage, aucune appréhension, aucune peur, là, qu'est-ce que je penserais ? Comment je verrais les choses ? Comment je ressentirais les choses ? Qu'est-ce que je ferais ? Toutes ces questions sont très importantes. Et tu vas voir, toutes les autres clés vont à fond compléter ça. On continue avec notre avenir Deus. C'est parti. Alors mon petit lapin, ma petite lapin, c'est bien enregistré pour la clé numéro 1. Attention, il y aura peut-être un quiz à un moment dans la vidéo. Et surtout, il faut répondre juste. Mon instinct me dit que toute ta vie se joue sur ce quiz. Ah non, je déconne, mais comme ça, tu es un peu attentif. Donc, quai numéro 2, mon ami ? Très important, comme chacune des clés qui vont venir aussi. Tu vas voir, écoute bien. C'est de bien savoir faire la différence entre écouter son cœur et écouter sa tête, son mental. Ton instinct est plus relié à ton cœur. Il y a des choses plus profondes que juste le petit intellect. Je t'ai donné des pieds, des couilles, ou organes sexuels, masculins, ou aussi féminins. Un cœur, et après la tête. Pour renforcer ton intuition, écoute plus aussi dans les tripes. Tripe, cœur. Elle s'impliquera des essais et des erreurs, comme on va en parler dans les prochaines clés. Mais ça commence pas à faire ça. Écoutons notre ami le bon Frédéric sur cette clé, et on se retrouve après. C'est parti, Kiki. Comme je vous parlais sur la vidéo, notamment sur l'anxiété. Comment se libérer de l'anxiété et des angoisses. Si ça te parle, tu trouveras ça dans la playlist sur l'anxiété sur ma chaîne. Si tu savais pas ça, on est composé de trois cerveaux fondamentaux. Tu as vraiment le cerveau reptilien animal, avec l'instinct, la survie, l'autopréservation, l'intuition, qui est aussi beaucoup liée à ça. Aussi, il y a des choses supérieures, mais les racines, c'est ça. Tu as au-dessus beaucoup le cerveau émotionnel, et au-dessus tout petit, le cerveau intellectuel, avec les cogites, les réflexions, tout ça. Et donc, tu dois comprendre que toute la partie intellectualisation, avec tout ce qu'il y a dedans, cogite, réflexion, doute, appréhension, ruminations, rationalisation, c'est de voir tout ton intellect comme un gros paquet avec tous ces trucs dedans, et que ça, tu vas le mettre de côté. Tu vas pas l'écouter. À des moments aussi, on peut se sentir incertain, même peut-être insécure de faire ça, tout ça, comme si au début, on va dans l'eau, et puis qu'on s'est pas encore très bien âgé, et ou qu'on a perdu l'eau et qu'on ose pas trop aller dans l'eau. Mais tu vas voir progressivement comment on va en parler après. De plus en plus, tu vas réussir à faire ça. Et au passage, mon petit lapin, ma petite lapine, un flash d'information plutôt de demande très spéciale. Pense absolument à soutenir le bon Frédéric, en lâchant un petit like, en lâchant un petit commentaire, en disant c'est que de l'amour, j'adore ce que vous faites, ça fait plaisir. Et aussi en partageant les vidéos de Frédéric, c'est que de l'amour à tous tes proches, ça fait du bien, ça fait plaisir. Je compte sur toi, c'est très important. D'ailleurs, mon instant me dit qu'il y a une petite crasse qui doit t'arriver dans deux jours, et si tu fais ça, ça va tout partir, et c'est le bonheur, le paradis assuré. Non, sans déconner, allez, ça serait bien. Allez, c'est parti mon kiki, on continue ensuite pour la vidéo. Comme on dit aussi, tu sais souvent, notre première intuition est la meilleure. Ce n'est pas une science exacte. Comment parler de manière drôle après, tu verras. Mais c'est l'idée comme si à l'intérieur de toi, il y a une source qui jaillit, qui sort de la Terre, et c'est d'écouter cette source qui jaillit. Ça peut résonner pour toi tout de suite cette image, ou ça va le faire au fil du temps, tu vas voir. Mais ce n'est pas écouter du coup tout ce qui se passe au-dessus, quand je construis, je change, je divague, j'analyse cette source, je sais si cela, tu vois. De ne pas faire ça plus vraiment, écouter la source. Ça marche ? On écoute des housses pour la suite, c'est parti. Alors mon petit lapin, ma petite lapine, j'espère que ça te fait du bien tout ça. Tu vas voir, toutes les clés suivantes, ça va compléter ça, comme ça, comme si c'était taillé sur mesure, tu vas voir. Effectivement, tu dois apprendre à mieux écouter ton cœur et mieux oser écouter ton cœur. Il y a des cannaçons avec moi dans la forêt. Tu ne me crois pas ? Tu vas voir si Déo se te dit des conneries. Regarde bien, tu vas voir si je t'en dis des conneries. Regarde, un cannaçon à temps que la caméra zoome, la caméra divine, et voilà, deux cannaçons. Tu vois ? Je me demande qui c'est, je ne les ai jamais vus, ces cannaçons. Non, je déconne, c'est les cannaçons divins du Jardin d'Éden. Ceux-là, ils font partie de mes deux préférés. Enfin, c'est tous mes préférés, vous êtes tous mes préférés. Et là, comme ça, tu vois, je les aime bien, ils sont gentils. Clé numéro 3 pour mieux écouter son intuition, c'est de faire la liste écrite. Je te conseille d'écrire des différentes parties de toi. Parce que toi et moi, on est le composé de plein de différentes parties. Tu as le courageux, la courageuse, ou le peureux, la peureuse. Tu as l'optimiste, tu as le pessimiste. Tu as plein de parties comme ça. Il faut savoir aussi écouter les bonnes parties. On écoute Frédéric qui va nous en dire plus. C'est parti, Bibi. Ça, c'est un exercice où grâce à l'imagination, on accède aussi au plus profond. J'aime bien cette phrase, je la trouve sympa. Donc note cette liste qui n'est pas exhaustive, mais qui te donne des choses très bien pour ça. En toi, il y a l'intellectuel, slash l'intellect. Mais imagine la partie intellectuelle de toi. Deux, du coup, il y a le courageux, la courageuse. Peureux, peureuse. Mais pense un peu aux sept nains, tu sais, dans Blanche-Neige. Il y a aussi le sage ou la sage. La sagesse, peut-être, pour le féminin, pour les femmes. Il y a l'animal, il y a le divin, Dieu, l'absolu. Il y a le ou la prudente, le ou la optimiste, le ou la pessimiste. Tu peux, si tu veux, compléter cette liste. Et quand tu veux travailler ça, questionne ces différentes parties de toi. Là, que pense, que ressent, que dit chacune de ces parties de moi. Essaye de plus les écouter, de plus les suivre, de plus appliquer pour voir. À certains moments, ça peut être une autre qui a raison, qui te parle le plus, qui te guide le plus. À d'autres moments aussi, ça peut être une autre. Même, par exemple, la peur, qui est beaucoup notre ennemi dans la plupart des choses. Mais même, parfois, la peur nous dit aussi du vrai et du bon. Et comme on va préciser à un autre moment, tu vas voir, mais bien sûr que tu vas faire des erreurs en faisant ça. J'en fais en faisant ça. Et c'est normal. À mesure de sonder, écouter et appliquer, suivre les choses, et de tromper quand tu vas te tromper, tout comme réussir quand tu vas réussir, tu vas prendre de la bouteille dans ça. Ça marche ? On continue avec notre ami Deus. Alors, mon petit lapin, ma petite lapine, j'espère que tu as bien compris ça, que tu vas bien t'entraîner à ça pour progresser, pour mieux écouter ton intuition. Pour la clé numéro 4, ça me fait plaisir. Frédéric, tu as concocté un petit moment, comme ça, pour aller au fond de toi, vers ton guide intérieur. Oui, j'aime laisser un voile de suspense de temps en temps sur les choses, c'est toujours plus sympa. C'est parti pour la clé numéro 4. Donc, quatrième clé capitale, comme toutes les suivantes, tu vas voir, c'est de rentrer, comme on dit, dans des états modifiés de conscience, notamment avec des techniques de relâchement, d'apaisement. Tu as comme ça, des pratiques guidées sur ma chaîne. Je te donne une playlist de méditation guidée dans la description. Tu verras, ça va beaucoup t'aider pour toi en général et aussi pour ça. Donc, rentrer dans un état de relâchement, un état modifié de conscience, et une fois que tu es dans ça, imagine que tu vas rencontrer ton guide intérieur ou ta guide intérieur. Ça peut être sous l'apparence d'un sage ou d'une sage, mais ça peut prendre autre forme si c'est ça qui résonne pour toi sur le coup. Tu verras, imagine que tu vas rendre visite dans un lieu imaginaire, à ce guide ou à cette guide intérieur. Et prends le temps, déjà, d'essayer de ressentir cette partie de toi, de rentrer comme en contact avec elle en passant un peu de temps à ressentir les choses. Tu vas progresser à mesure, tu vas voir. Et là, c'est très important, tu accèdes à ton inconscient. Pose-lui les bonnes questions sur quelle est la vérité, sur telle chose ou sur telle chose. Est-ce que je dois suivre ou pas suivre telle personne ? Est-ce que je dois faire tel choix ou tel choix ? Et ne sois pas impatient là-haut dans ton intellect. Prends le temps d'essayer de ressentir les réponses, de sonder en plus, comme ça te vient dans la situation. Dans d'autres idées, dans d'autres questions, on doit écouter des ressentis. C'est très bien aussi pour développer ton intuition et ton instinct. Ça marche ? On continue avec notre ami Deus pour toutes les autres clés aussi. C'est parti ! Alors Kiki, j'espère que tu as aimé aussi cette clé. Bien sûr, ça a consommé parfois avec modération, parfois sans modération. Oui, ce n'est pas forcément clair tout de suite quand je dis ça, mais c'est pour dire que en fait, ça va être un entraînement et que du coup, des fois tu vas y arriver, des fois tu ne vas pas y arriver, que ça devait être une chance exacte. Exacte ! D'ailleurs, même le mot, je ne le dis pas exactement, tu vois. Non, au sérieux, on ne dirait pas comme ça, mais moi aussi le premier, des fois j'en fais des conneries. Je me dis, j'écoute mon instinct, j'écoute mon intuition, c'est bon, c'est la bonne. Tiens, l'autre jour, pas plus tard que hier, il y a une coupure de courant à la maison. Je me retrouve dans le noir complet, pas de lampe torche, je n'avais pas à racheter des piles. Je sais de me repérer dans le noir comme ça, je me dis, écoute, à l'instant, là, je pense qu'il faut tourner à gauche. Pas de bol, c'était les escaliers. Pas de bol, c'était le placard à balai qui se ferme tout seul. Ah, je suis rentré, la porte s'est fermée derrière moi, je suis resté enfermé comme un con pendant deux jours à gueuler. Au secours, ouvrez-moi, ouvrez-moi. Donc tu vois, des fois, on en fait tous des conneries. La plupart du temps, ça va t'aider, tu vas y arriver. Avec mon petit lapin, du coup, la clé numéro 5, très importante aussi, comme toutes les autres, c'est de développer le calme intérieur. Plus ton esprit est calme et zen et peace et cool, et plus tu peux lire plus profondément à l'intérieur de toi. Ici, 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 ici et ici, tu vois, toutes les parties. Plutôt que juste là-haut dans la tête et à pas trop savoir. On écoute notre ami, le bon Frédéric, l'expert, qui va nous en dire plus sur tout ça. C'est parti. Donc le but aussi, c'est de faire quand tu peux, mais du vide en toi-même. Écouter son intuition, développer son instinct, ça consiste à vider plutôt qu'à remplir. Les choses qu'on fait là, c'est pour t'aider au final à épurer comment tu fonctionnes, à t'aider à tracer des bons chemins à l'intérieur de toi. Donc que ça soit en général, mais aussi quand tu en as besoin, va dans la magnifique nature. Ou peut-être parfois tu peux réfléchir sa tête, mais aussi des fois, il est bon de laisser et laisser reposer la patte pour te connecter à ces process plus profonds dont on parle. Aussi, je te conseille beaucoup de commencer ou d'approfondir ta pratique de la méditation de pleine conscience. Ça va aussi énormément t'aider à compléter ce que je te dis là. Je te mets pour ça dans la description une playlist de vidéos sur la méditation de pleine conscience pour apprendre et approfondir ta pratique. Tu as le lien dans la description, comme d'hab. Tu pourras regarder ça à la fin, en complément de la vidéo. Il y a un coup de nuage qui vole un peu le soleil. Ça va être excellent donc pour t'aider aussi à plus t'ancrer à l'intérieur de toi et un peu comme les racines de l'arbre dans la terre et puis les branches et les feuilles vers le ciel. Ça va te connecter à des choses plus profondes plutôt que cet entre-deux étriqué de l'intellect. Régale-toi avec tout ce que je te donne et on continue dans la prochaine Cléric Déus. C'est parti ! Ah bah tu vois, je ne dis pas que des conneries. Tu vois, l'expert psy, il est d'accord avec moi aussi. En psychologie, je suis aussi quand même d'accord avec tout ce qu'il dit. Bon gars, tu devrais mieux le suivre encore. Le mec, il sait de quoi il parle en psychologie. Bref, moi tu vois, je passe du temps ici dans la nature. Je me fais mes 1000 bandes par jour de randonnée, puis mes 15 heures de méditation. j'arrive à caser tout ça ensemble. Ça a quand même certains avantages d'être Dieu, je ne te le cache pas. Dans cette zénitude et cette plénitude, j'arrive encore mieux à écouter mon instinct. Même si des fois, tu as chaud dans le feu de l'action, ça se cultive tout ça comme un petit jardin, tu vois. Allez, on continue avec la clé numéro 6. Ça doit prendre à plus se connecter aux gens, aux situations, aux événements. Quand là, tu es en train de vivre le truc, de chercher à plus te connecter à ce que tu ressens. Là, 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 partout, tout le long. Sérieusement, ça va t'aider à renforcer ton intuition. On écoute notre ami, le bon Frédéric, nous raconter ça. C'est parti. Donc, effectivement, le but, c'est de chercher à plus te connecter aux ressentis. Et pour ça, de commencer par intérieurement, pleinement te brancher, là, sur la situation ou sur la personne. J'ai mon équipe de choc qui me suit partout. Dès que je me déplace pour la caméra, ils me suivent. Ils sont là. Ils ont chaud, les totos. Ils ont chaud. Oui. C'est un peu frais, quand même, dans la forêt. Il fait un peu frais. Donc, tu fais ça au plus c'est possible selon les contextes. Mais tu cherches à mettre vraiment tous tes sens en éveil. Tous tes sens et ta conscience, ta pleine conscience, pleinement branchée, là, sur ça, pour pleinement ressentir le truc. Et là aussi, comme tout le reste, ça va être à force d'entraînement et d'entraînement de ça que tu vas approfondir, approfondir tes capacités à ça. Ça marche. Et ça veut dire de ne pas être trop, en fait, là-dedans, dans ton intellect, où tu vas dans ton univers à toi. Et quand tu fais ça, tu te coupes, là, de la situation. Tu te coupes de la personne, tu te coupes de choses qui sont connectées à ce présent ou à ce futur. Ton but, c'est pleinement de te brancher à ça. Courage ! Et on continue pour les dernières clés avec Deus. C'est parti ! Ok, baby ! J'avais envie de dire ça de manière un petit peu cool, un petit peu Jones. Deus aussi peut être branché, pourquoi ? Pourquoi est-ce que je serais relou ? J'aime bien suivre aussi l'actu et les dernières tendances. Non, je rigole, c'est des conneries, oublie ça. Sois toi-même et suis vraiment ton chemin. Ne te laisse pas trop influencer par les extérieurs. Oui, par les extérieurs d'ailleurs, parce qu'il y en a plusieurs quelque part. Tu vois, les différents gens, les différents contextes, les différents médias. Alors, c'était pas prévu que je te dise ça, mais c'est bien complémentaire avec ce qu'on a dit avant pour mieux écouter à l'intérieur. Maintenant, clé numéro 7, un truc que j'aime bien faire pour vous, les êtres humains, c'est de mettre sur votre chemin des hasards, des coïncidences. J'entends plein de gens qui me disent « Ouais, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard ». Bon, si, je pense perso que des fois, c'est du hasard. Tu jettes un dé, il tombe trois fois sur trois, c'est pas pour ça qu'il y a forcément un truc que ça veut dire. Et je sais, c'est pour ça justement, c'est pas si simple de toujours décrypter, on est d'accord ? Mais sinon, on s'ennuierait. Mais quand même, apprends à être plus attentif aussi aux coïncidences. Il y a peut-être des petits messages cachés aussi là-dessous à certains moments. On en parle plus avec notre ami Frédéric. C'est parti. Donc, être attentif aux coïncidences, chercher à être attentif aux signes. Il ne faut pas non plus devenir parano avec ça et surécouter ça. Ça, c'est important. Il va prendre un exemple très drôle sur ça. Je ne sais plus s'il l'a dit ou s'il va le dire. Mais effectivement, qu'on se l'explique ou qu'on ne se l'explique pas, des fois, la vie, c'est vrai, nous envoie des messages. Ce qui paraît être des messages. Il y a des fois des choses où tu te dis quand même c'est dingue que là, maintenant, ça arrive. C'est dingue que là, maintenant, j'entends parler de ça. Ou peut-être que parfois, je réfléchis, je suis concerné par un sujet qui me préoccupe et que la vie d'une manière ou d'une autre m'envoie des idées et des suggestions dans un sujet que m'évoque quelqu'un, dans un souvenir qui me revient et je ne sais pas forcément pourquoi à la base, dans certains événements qui arrivent, etc., etc. Tout ça, c'est important et précieux pour développer aussi intuition et instinct. Maintenant, je remets encore en garde. Il ne faut pas non plus être surgavé à ça sinon je pense vraiment qu'on perd aussi le chemin. On se perd trop dans ça. Tout n'est pas que signe et tout ça. Et je pense que oui, parfois, les coïncidences c'est le hasard aussi, ça existe. Et notre expérience nous montre que si on suit toujours ce genre de truc, ça ne nous amène pas toujours vers les bonnes choses ou parfois, c'est juste... On voit que ça nous amène nulle part. Ça pareil, c'est forcément tu auras des essais et des erreurs et forcément aussi tu vas progresser en le faisant. Donc j'insiste sur les nuances mais sois si attentif à ça. On continue avec Deus. T'as compris mon petit lapin, ma petite lapine ? Bon, alors je te le redis moi qui connais bien tout ça, c'est pas une science exacte. L'autre fois, je me dis oh merde, j'ai plus de PQ à la maison. Je marche dans la rue et je vois un grand panneau publicitaire, nouveau PQ, quadruple épaisseur, 100% bio. J'aurais pu me dire c'est fou, c'est un signe, c'est qu'il faut que j'achète cela. Finalement, il y a plein de gens qui sont tombés sur ça et puis des gens aussi qui n'avaient pas besoin de PQ à la maison. Alors tu vois, il ne faut pas non plus devenir parano, voir des connexions partout sinon on peut être un plan. Mais quand même, frais-toi ton chemin, écoute sur ça. Maintenant, on passe à la clé numéro 8. La clé numéro 9 va aussi beaucoup compléter tout ça. C'est mon petit bibi de te jeter à l'eau aussi. Il faut essayer, il faut se lancer. Comme dans tout, Frédéric a parlé dans la vidéo précédente. C'est comment sortir de sa zone de confort. Mon petit chéri, ma petite chérie, il faut faire ses essais, il faut s'aguerrir, il faut faire ses erreurs, il faut faire ses conneries. Il faut que tu aies se dire j'écoute mon Insta puis après aussi je me jette à l'eau. Il n'y a rien qui peut remplacer ça sinon tu es trop dans la tête à nouveau. Tu es obligé de passer par la case, pas forcément départ mais en tout cas conneries, savonnettes, pots de bananes à de viander parce que tu as fait des conneries. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en instinctivant qu'on devient instinctiveur aussi quand même. C'est parti, on écoute notre ami Frédéric pour cette clé là. Donc c'est pour ça que 8ème clé capitale comme la dernière, tu vas voir, c'est effectivement de te lancer. Notre vie, c'est l'intérieur et l'extérieur c'est la pensée, c'est l'intériorité, le feeling et tout mais puis c'est l'action, c'est l'agir, c'est l'expérimentation et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ça, ça fait des millénaires ou je ne sais plus l'âge du bronze et du fer tout ça mais ça fait bien longtemps qu'on le sait. Récemment je parlais avec quelqu'un qui avait fait une erreur dans sa vie qui avait perdu pas mal de sous à cause de ça et certes c'est pas cool et tout ça mais ce qui compte c'est que dans l'intuition comme dans l'expérience générale il va progresser grâce à ça et cette perte en vaut au final la peine quand on est vraiment dans une optique de training sur les choses. Il y a un beau rayon de soleil là à travers les arbres. Tiens regarde comme c'est beau là comme c'est magnifique. T'as vu ? Le soleil qui passe là entre les branches. Et très important quand tu essayes que tu te trompes du coup ne remets pas en question les choses. C'est pas parce que tu te trompes que tu fais des erreurs que tu n'es pas en bon chemin pour développer ton intuition. Dans cette parole qui dit un bon jugement est le fruit de l'expérience or l'expérience est souvent le fruit d'erreurs de jugement. On va te dire une bonne intuition est le fruit de l'expérience or l'expérience est le fruit de beaucoup d'erreurs d'intuition. Rappelle-toi de ça continue sur ton training courageusement sur les choses et tu vas progresser. On retrouve Deus et la dernière clé. C'est parti ! Ah puis t'inquiète pas tu sais si tu fais des conneries aussi moi je suis toujours à tes côtés tu me vois tu me vois pas les gens me disent oui Deus est là il est pas là il y en a qui m'appellent Deus il y en a qui m'appellent l'univers l'énergie cosmique bon il y en a parfois qui m'appelle connard aussi mais ça c'est autre chose ça fait partie des risques du métier il y en a qui me disent tu n'existes pas pourtant je suis là en chair et en os enfin en chair et en os divin mais quand même en chair et en os dans un sens bref c'est un autre sujet mais je suis toujours à tes côtés crois moi maintenant mon petit chéri ma petite chérie bravo d'être arrivé à la clé numéro 9 très bonne clé qui va beaucoup t'aider elle aussi bravo d'être arrivé jusque là il faut suivre toute la clé de toutes les vidéos du bon Frédéric parce que chaque clé est très importante et donc c'est de te traininger aussi en faisant un journal d'intuition on en parle avec notre bon Frédéric c'est parti tiens il y a du monde avec moi là on finit cette clé et je vais rentrer à la maison pour commencer le montage de ces vidéos de celle-ci et celle d'avant donc un journal d'intuition c'est une très bonne chose aussi pour faire un travail plus approfondi première manière d'utiliser ça déjà c'est par écrit en te laissant guider essaye de noter tes ressentis tes impressions ton instinct donc première manière déjà d'utiliser ce journal quand tu veux avoir plus d'intuition à propos de quelque chose essaye pareil sans réfléchir de noter en vrac au feeling ce qui te vient ça peut être des paroles des impressions des sensations des images des ressentis essaye un peu de brainstorm tu sais le brainstorming c'est ça que là c'est pas un brainstorming intellectuel c'est un brainstorming plus global plus profond tu vois ce que je veux dire note sans chercher à structurer à comprendre à analyser juste pêle-mêle tu sais ce qui jaillit de la source tu vois qu'est-ce qui jaillit de la source sur ce truc là si tu fais ça régulièrement sur pas mal de choses ça va beaucoup t'aider à progresser ça aussi tu peux aussi utiliser bien sûr ce journal de toutes les manières que tu veux et que ça t'inspire et donc deuxième manière très enrichissante d'utiliser ce journal c'est de noter le fruit de tes expériences si tu veux de noter ben là la dernière fois j'ai essayé de suivre mon intuition et puis du coup il s'est passé telle chose et puis la fois d'après aussi en telle situation par rapport à telle personne j'ai essayé de suivre aussi mon intuition et au final ça a amené à tel résultat tu vois le fait de retranscrire ça c'est très intéressant ça te donne une traçabilité de tout comme on dit aussi les paroles s'envolent et les écrits restent on oublie beaucoup de choses au fil du temps et ça te donnera aussi un recul plus profond quand après plusieurs semaines un mois, deux mois, trois mois six mois ou autre tu auras pas mal de bouteilles derrière toi et de reprendre tout ça tu vois entre les lignes ou peut-être il y a des choses qui vont se tracer dans tes expériences grâce à ces traces ça sera vraiment très intéressant aussi c'est possible on se retrouve tout de suite avec notre ami Deus pour la fin de la vidéo ça me fait plaisir c'est la bonne nouvelle c'est la bonne parole t'es venu jusque là t'as écouté toutes les clés tu sais que je te like toi je t'adore t'es bien Bibi en écoutant bien Frédéric tu as bien avancé dans ta vie on se retrouve tout de suite dans le bêtisier et après dans la prochaine vidéo mais d'abord pense bien à liker à lâcher un petit commentaire de l'amour en disant c'était super j'ai adoré j'adore ce que vous faites en me disant connard j'espère pas trop avec des trolls si c'est ça de toute façon on supprimera les commentaires il y a des gens des fois sur le réseau ils sont pas commodes sinon vous êtes tous des amours et je vous aime tellement les amis pense aussi à partager la bonne nouvelle la bonne parole à tous tes proches sur tes réseaux pour diffuser ces messages d'amour autour de toi et pour soutenir le bon Frédéric et moi-même c'est très important c'est parti bêtisier et c'est parti prochaine vidéo mon instinct me dit que cette personne est encore en train de regarder la vidéo mon instinct me dit que tu te trouves ça rigolo quand je dis ça mon instinct me dit que j'ai plus de batterie sur la caméra mon instinct me dit que je ne devrais pas me ramener aussi près de la caméra bon allez on continue par le bêtisier c'est parti l'intuition comment doubler augmenter le power de son intuition ça se voit peut-être pas la caméra mais j'ai plein de nœuds dans les cheveux pour ça ça fait deux trois petits millénaires là j'hésite à passer au dreadlocks je sais que ça plairait à certains et que ça pourrait déplaire à d'autres après bien sûr je sais ce qui me plaît je regarde mon cul si les gens sont pas contents je leur dis de regarder leur cul il fait hot quand même sous la soutane sous la toge que disent les étoiles bon c'est con il fait plein jour il est midoche tout pile mais on t'a concocté comme un bon petit plat qu'on a bien fait midioter le 9 clés capital pour réussir une bonne sauce de bolognaise végétarienne pour réussir pour réussir une bonne pas de bol c'était les escaliers pas de bol c'était le placard à balai qui se ferme tout seul je suis rentré la porte s'est fermée derrière moi je suis resté enfermé comme un con pendant deux jours à gueuler au secours ouvrez moi ouvrez moi ah bah tu vois je dis pas que des conneries j'ai chaud j'ai chaud oh la vache il fait chaud je transpire entre les fesses maman un peu de fraîcheur qu'est-ce que ça va être cet été j'ai pué du front j'ai pué de la tête salut Kiki c'est un pote un corbeau Albert il s'appelle très sympa oh et puis j'adore ces petits loupios il a une petite famille adorable ouais c'est parti Kiki the show must go on on continue avec la clé numéro 7 il y a un connaçon qui souffle oh bah il recommence mon instinct me dit que c'est sa manière de fonctionner en tant que cheval ouais ça marche bien oh ouais c'est beau ça va mon beau d'amour alors on a droit à pipi en direct mon instinct m'avait pas prédit ça bon